Salut les Hunters, c'est Vincent, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing sur l'armure Diablos. L'armure Diablos qui est une collaboration entre Square Enix et Capcom. Cette armure, elle, a été designée par Tetsuya Nomura, c'est pas n'importe qui quand même. Les caractéristiques principales de la figurine, c'est qu'elle fait 35 cm, donc c'est pas une petite figurine, et que vous pouvez l'équiper d'un katana à l'effigie de Sephiroth de Final Fantasy VII. Je vous propose donc de commencer tout de suite cet unboxing. Très bien, alors commençons par ouvrir cette petite boîte. Cette boîte est composée d'une ouverture pour voir un petit peu à l'intérieur ce qu'elle se passe. Vous avez quelques explications qui sont sur l'intérieur de la boîte, et derrière celle-ci, quelques photos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir cette boîte, pour voir un petit peu ce qu'il s'y trouve. A l'intérieur de la boîte, vous avez la figurine, bien évidemment, bien emballée, avec le socle, puisqu'il y a un socle, avec toutes les explications justement que l'on peut trouver dessus. Donc vous pouvez voir le socle avec toutes les explications. On va commencer par ouvrir déjà la figurine, je vais mettre ça de côté, et on placera le socle après. Donc on va déjà commencer par ça. Et alors, regardez-moi ça, c'est beau. Je vous montre parce que c'est vraiment une superbe figurine. Je pense qu'avoir ça sur son étagère, chez soi, ça peut vraiment valoir le coup. Donc vous avez un petit papier de protection, et voilà déjà ce que ça donne. Voilà, vous pouvez le voir. C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est vraiment une très très belle figurine. Donc bien évidemment, elle est articulée. Elle est vraiment très bien articulée. Vous pouvez bouger les différentes, voilà, les bras. En plus ce sont des, comment ça s'appelle, des... C'est avec un système de clics, c'est vraiment super bien articulé. Au niveau du pied, vous pouvez voir en fait que vous pouvez le bouger. Et pareil pour cette partie-là, c'est un peu beauté, mais voilà. Donc là, on peut déjà voir un petit peu comment elle se tient. Tout simplement, voilà, en réglant un petit peu. Je vais essayer de mettre ça de côté déjà. Alors on va la mettre au centre. On va essayer de voir comment on peut la faire tenir. Et l'équilibre, effectivement, est vraiment génial. Franchement, l'équilibre est génial. On peut bouger les ailes aussi. On peut bouger les ailes, la tête. Bon, de toute façon, tout bouge, je crois. On va pouvoir tester différentes positions. Et donc à l'intérieur, on va continuer l'ouverture. Vous avez donc le katana. Donc là, c'est la première partie du katana qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez le voir là. Et l'autre partie qui est assez immense en fait. Ça ne paraît pas comme ça, mais... Et donc la partie de l'aile, enfin la partie faux, puisque c'est un katana, mais en forme de faux. Et donc là, on peut voir le profil de visage de Sephiroth. Voilà. Ce que j'avais mentionné juste avant. C'est vraiment une super figurine, super arme. Donc là, on peut tout simplement fixer les deux ensemble. Voilà. Donc le manche et le reste. Et donc là, vous avez le katana. Donc c'est très grand. Regardez comme c'est très grand. Vous avez à l'intérieur d'avoir beaucoup de place chez vous, si vous la posez sur l'étagère. Mais j'avoue que dans une collection, ça peut être vraiment super. Donc à l'intérieur de la boîte, on trouve aussi différentes mains. Vous avez donc la possibilité de choisir avec des points fermés. Tout simplement. Vous avez donc deux points fermés, droite et gauche. Ça va de soi. Et les mains qui permettent de tenir le manche du katana, droite ou gauche, bien évidemment. Et donc les mains qui sont déjà en place sont juste des mains légèrement couvertes pour faire des positions assez sympas. Ce qu'on va pouvoir s'amuser d'ailleurs à faire juste après. Donc voilà, les pièces sont toutes rassemblées à présent. Je vais monter le socle. Et on va pouvoir tout simplement mettre la figurine sur le présentoir afin de pouvoir lui donner les positions que nous souhaitons. Donc comme vous pouvez le voir, la figurine est sur son socle. Nous allons donc l'enlever du socle pour pouvoir lui définir une position sympathique, j'ai envie de dire. Afin que ce soit plus facile justement pour moi. On va la sortir de cette manière-là. Et je me disais que tant qu'à faire, on allait peut-être pouvoir essayer de changer la main de cette figurine. On peut directement enlever la main qui est ici, par exemple. Voilà, donc là je vais enlever ça, ça s'enlève très facilement. Et on peut l'échanger par la main qui va pouvoir tenir le katana. Voilà, j'ai réussi à faire cette position assez sympa et j'ai envie de dire assez classique du personnage prêt à attaquer un monstre dans le jeu. Sachez que vous avez plusieurs possibilités, puisque vous pouvez tout simplement arranger le personnage, faire n'importe quelle position j'ai envie de dire. Donc après c'est à vous de voir, d'utiliser un peu votre imagination pour pouvoir adapter cette figurine tout simplement à votre collection, votre étagère, pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà Hunter, cette vidéo unboxing est finie. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et si vous cherchez moult informations, sachez que vous pouvez les avoir dans la description de la vidéo. Je vous propose ce mois-ci de remporter cette figurine. Et pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de partager cette vidéo et de laisser un commentaire justement, tout simplement sous celle-ci, en marquant « Je participe ». Voilà, je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, bonne chasse sur Montsaint en 4Ultimate. Sous-titrage ST' 501